Notre force en tant que communauté ne repose pas tant sur nos connaissances et habiletés personnelles que sur la compassion que nous manifestons les uns envers les autres, sur le soin que nous apportons spécialement à ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes. C'est sur ces paroles que le pape François a accueilli au Vatican les participants de la rencontre organisée par le World World Model United Nations. Le souverain pontife a exprimé sa joie de voir représenter autant de nations et de cultures, signe de la riche diversité de notre famille humaine, mettant en évidence comment les étudiants universitaires sont appelés à poursuivre la recherche de la vérité et de l'entente pour le bien des communautés locales et de la société entière. Les arguments et les problématiques que vous avez traitées, a poursuivi le pape, ne sont pas sans visage. Derrière chaque difficulté, en fait, il y a des hommes et des femmes, jeunes et vieux. Il y a des familles et des individus qui vivent chaque jour en luttant dans un monde marqué par la violence et l'intolérance. Comme ceux qui sont devenus des réfugiés, tragiquement forcés d'abandonner leur maison, privés de leur terre et de leur liberté. Ce sont ceux qui ont besoin de votre aide, a conclu le pape Bergoglio, qui vous demandent avec force de les écouter, qui sont plus que jamais dignes de chacun de vos efforts pour la justice, la paix et la solidarité. J'espère aussi que votre expérience vous a conduit à voir l'engagement de l'Église catholique à servir les besoins des pauvres et des réfugiés, à soutenir les familles et les communautés, et à protéger la dignité inaliénable et les droits de chaque membre de la famille humaine. Nous, chrétiens, croyons que Jésus nous appelle à servir nos frères et sœurs, à prendre soin les uns des autres, à faire abstraction de leurs provenances et des circonstances. Toutefois, cela n'est pas seulement réservé aux chrétiens, mais c'est un appel universel, enraciné dans notre humanité commune, une chose que nous avons en tant que personnes, que nous avons à l'intérieur en tant que personnes humaines. Nous avons l'intérieur en tant que personnes humaines.